ok alors aujourd'hui on va voir des nouveaux outils d'intelligence artificielle qui vont vous permettre d'organiser vos notes donc on va commencer par power note.app donc qui une start up française fait par un créateur français qui va vous permettre d'organiser vos notes par exemple que vous fassiez des réunions un gros texte vous le mettez dans l'application et ça va vous permettre de faire un résumé de vos notes et une organisation de vos notes donc voilà le créateur un créateur français développeur et créateur français voilà vous avez toutes les infos sur lui nous on va passer direct au projet on va créer un compte et se connecter on va faire une configuration de base comme si on préparait un voyage donc on va organiser nos notes pour un voyage donc là vous avez les listes des éléments que vous allez configurer donc nous on veut la liste des événements auxquels on va participer les articles qu'on va acheter l'itinéraire de voyage le budget voyage et la checklist voyage par exemple donc vous montrez tous les éléments le type de data aussi vous voyez bien on a mis number sur le budget ensuite on passe à la langue là où choisissez la langue de laquelle vous avez écrit donc nous en l'occurrence ça va être français french ok save ok on passe au dashboard donc on va enregistrer notre petit vocal avec le micro où on peut écrire tout simplement donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va on va écrire j'ai déjà mon petit texte donc je le copie je le colle voilà simuler un petit voyage à dubaï hop donc je dis ce que je veux faire qu'est ce que je veux acheter qu'est ce que je veux pas oublier et il me fait ma petite organisation comme vous avez vu on a nos notes qui sont organisées selon les configurations qu'on a demandé au début donc c'est top 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 et ensuite maintenant on va tester le chat donc le chat quelques problèmes dans le chat comme vous voyez c'est pas terrible on va réessayer alors le chat c'est pas top 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 bon ça marche pas c'est de la merde on va on va se le dire concrètement donc voilà c'est super pour la partie organisation de notes mais en ce qui concerne l'interaction donc poser des questions sur l'organisation de ces notes sur nos notes là c'est plus compliqué ça marche pas tellement en tout cas pour moi dans cet exemple ça marche pas j'ai réessayé plusieurs fois ça fonctionne pas donc c'est pas grave c'est des outils qui sont amenés à évoluer donc c'est pas très grave mais déjà avoir la partie organisation des notes c'est super ok on va passer à un deuxième outil donc cet outil c'est notre gpt cette fois on est sur un logiciel on est sur un projet open source donc c'est beaucoup beaucoup plus intéressant contrairement à celui d'avant qui qui était en version d'essai qu'on a testé mais qui allait être payant juste après donc là on a un projet qui est open source c'est que vous pouvez le modifier vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble vous pouvez ajouter des fonctionnalités vous voulez intégrer à votre projet qui existe déjà bon vous savez très bien que vous pouvez tout faire avec ces projets open source et c'est pour ça que c'est de la bombe atomique donc là on va commencer on va faire le test on a créé notre compte on va enregistrer une note vocale donc pareil là j'ai simulé un voyage à dubaï hop je démarre le micro processing ok mais là on va voir ce que ça donne voilà donc le texte il a bien transcrit on a l'ensemble des items donc du coup des tâches à effectuer on a notre petit bloc note avec notre to do list donc c'est super ça fonctionne super bien il n'y a pas l'interaction du chat comme dans notre projet mais comme je vous ai dit c'est un projet open source voilà je vous mettrai le lien dans la description du club si vous voulez le télécharger ensuite vous avez juste à faire vos configurations à créer vos comptes qui vous demandent que j'ai fait c'est que j'utilisais la version déployée déjà mais si vous l'utilisez et le déployer vous même il va falloir rentrer vos clés d'API donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu